On va dire comment c'est. Ça discute sévère derrière, parce que vous savez que cette année on avait un nouveau système d'arbitrage, et donc forcément, qui dit nouveau système d'arbitrage, dit arbitre. Et là, ils sont en train de finaliser les volets. Malheureusement, c'est trop tard. Et ce matin, comme vous voyez, il y a deux bagnoles à gagner et un camion jaune. J'ai pas dit que c'était sympa. Alors, j'aimerais bien que vous veniez de nous. Le succès de la manifestation, c'est une coopération depuis le début entre les rôlistes et les joueurs de figurines. Alors, il est vrai que les joueurs de figurines ont tendance à rentrer un peu plus tôt chez eux. Et donc, mais c'est important, en fait, qu'on discute de tout ça, parce que certains d'entre nous ont été rôlistes, ont été joueurs de figurines. Donc, je vais passer la parole à notre sénateur, qui s'occupe des figurines depuis le début. Et je crois que vous pouvez l'applaudir. Et donc, effectivement, quand un joueur de figurines a parlé de... Oh ! C'est plus zéro. Mais bon, à une éloche, en termes d'image, c'était nettement plus important d'avoir des joueurs de figurines que du rôliste au niveau de la communication et tout ça. Maintenant, ça va, il n'y a aucun souci. Donc ça, il y a quand même une évolution, donc ça, c'est le dégât. Donc, mine de rien, merci aux rôlistes, parce que sans les rôlistes, il n'y aurait pas forcément de rôlistes aujourd'hui. Donc, à partir de là, merci à tous. On peut commencer par les remerciements. Merci à la GSA pour la présence d'Éric, le seul représentant du club. Le restaurant. Plus de rien, il organise avec vous depuis la première édition à la gare. Donc, ça fait déjà un petit paquet de temps. Donc, merci encore à vous. Et je pense qu'il y aura encore d'autres éditions. Très certainement. Donc, il y a un petit peu d'évolution ces dernières années au niveau figurines. Avant, il y avait du médiéval fantastique qui était là jusqu'à 80 joueurs. Maintenant, il y a quasiment plus rien, voire zéro. Mais par contre, il y a eu une recrudescence au niveau de Warhammer 48, pour ceux qui connaissent. Donc, avec une baisse de régime il y a quelques années et une renaissance cette année. Donc, j'espère que ça va perdurer. Et donc, à partir de là, on essaye aussi de promouvoir les jeux historiques, fantastiques, de tout horizon. Donc, hier, pour ceux qui ont pu voir, il y avait de l'historique avec une règle anglaise sur PowerPoint. Donc, on a une personne au niveau du club de Collines-Saint-Pierre, qui s'est parcie six armées peintes à les amener hier, pour justement promouvoir et montrer que, mine de rien, sur une table, c'est sympa. Et donc, on a décidé avec le bureau des tisseurs, dont je fais partie également un peu détachée, de lui remettre un prix. Bon, malheureusement, il n'est pas ici, mais il a dû rentrer chez lui pour des obligations familiales. Et on lui décerne un petit prix spécial, justement, pour ça, pour son investissement. Et aujourd'hui, il a aussi amené, pour la petite partie napoléonienne, la moitié des figurines sur la table, aussi bien du côté polonais que du côté russe. Donc, grosso modo, en deux jours, il s'est parti entre 600 et 700 figurines, pour information. Donc, si on lui décerne un prix, c'est quand même, d'une certaine manière, à juste titre. Voilà. Donc, je tenais à le souligner avec la main de notre cher président adoré. Voilà. Donc, petit aparté aussi. Donc aujourd'hui, la partie napoléonienne, c'est une enègle maison. On est en train de la peaufiner, et on devrait l'éditer courant de l'année prochaine. Donc, c'est un jeu en 28 millimètres, pour ceux que ça intéresse. Vous n'avez pas le choix. Et donc, c'est franco-français. Enfin, une règle où les Anglais, ils n'ont pas mis les pieds dedans. Ça, c'est cool. C'est franco-français. Ça, c'est franco-français. Ça, c'est franco-français. C'est franco-français. C'est franco-français. Ça, c'est franco-français. Donc, je vais laisser la main à Eric de la J-D-Saint. Et merci encore de ta présence et de votre soutien. Merci aux tisseurs. On profite pleinement de l'organisation pour se greffer sur ce petit tournoi. Donc, pour avoir 40 millimètres, ce n'est pas nouveau comme truc. Mais nous, on y reposient. On reprend en 2-0. Donc, en tout cas, on n'avait que 24 rouleurs. Avant, on montait jusqu'à 80. Pour repartir et pour gagner la continence du genre. Voilà. Et il y avait aussi un tournoi de Kill Ball. On va dire que c'est du foot. Mais disons qu'ils ont des hachoirs aussi. Il faut se méchier quand même. Voilà. Et c'est une petite familialité de Kill Ball. Donc, il n'y avait que 16 joueurs. Essentiellement du Sud. Parce que malheureusement, pour le Wargame, ce n'était pas le bon week-end. Puisqu'il y avait des chaînes dans le monde. Il y avait des tournois de partout. Mais on a réussi à remplir un petit peu nos tournois. Et on est très contents. Et d'un point de vue remerciement, et aussi à Renardier Lucifer, qui est notre esclave à nous. Parce qu'il a réalisé de nombreux stables. Et bon. Il a quand même gagné les petites peintures. Oulah ! Voilà. Il y a d'autres, je ne sais pas. Président adoré. Parce qu'on m'a dit que j'ai volé. Je veux dire ça. Voilà. Je ne suis pas mon pétisseur. Non, je ne suis pas. Je suis la crédition. Alors. Cette année, je dis que c'est une bonne petite année. Petite année, parce que c'est vrai qu'on était assez peu nombreux, par rapport aux années précédentes. Mais franchement, j'ai vu beaucoup de visages éclairés, de sourire, je suis passé pas toutes les tables, mais j'ai regardé un petit peu. Et j'ai vu des joueurs qui s'amusaient, des mains des jeux en train de les faire clipper ou de les amuser, c'était cool. C'est assez chouette. Et puis c'est une année un petit peu spéciale aussi pour moi, pour Camille et pour David, parce qu'on est sorti un petit jeu. Je crois que certains d'entre vous l'avions joué, d'autres l'ont acheté. C'est le petit jeu pirate, avec 23 millions. Voilà, donc à un moment, on sait qu'on va mettre un pirate pour chaque lot, mais on s'est dit que ça, ça peut être un petit peu trop gonflé quand même. Donc il n'y aura que le premier et le deuxième joueur et le master qui auront un pirate. Donc on vient de me prévenir que le bug informatique est arrivé, on va être la soirée. Alors bien évidemment, je remercie la maire de Lagarde qui nous accueille depuis maintenant 2002 et peut-être même l'année prochaine. Et l'année dernière, j'avais une incertitude sur cette édition. On a réussi à la faire quand même. Et c'est pas impossible qu'on puisse être là l'année prochaine. Voilà. Donc tenez-vous au courant sur Facebook, sur le site des tisseurs. Et puis comme on se voit dans les différentes conventions, on se tient au courant là-dessus. J'aimerais bien la faire. Sinon on fera une petite pause. On l'a déjà fait l'année, en 2009. On a fait une pause d'un an. Et certains se sont dit, ouais, ils ont fait une pause. Et ben non, on est revenu. Donc si jamais on doit être en pause l'année prochaine, ben sachez que l'année d'après ou celle d'après, on reviendra. Voilà. Ça c'est important parce qu'on se fait plaisir à venir ici et à organiser ça. On est barbillé à travers la France. Bien que certains d'entre nous, ce soit à nouveau rapproché de Toulon. Et c'est notre plaisir. C'est notre plaisir d'être là avec vous pour vous faire jouer, pour vous faire rêver. Après tout, on est les tisseurs de rêve. Cette année, en propos, Mehdi ne fait plus partie du groupe parce que d'habitude, il fait une liste pour les remercier le groupe. Et là, personne ne me l'a fait. Donc, j'ai déjà remercié la gare. Je remercie aussi les gardiens parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils se font plaisir. Donc, et puis, tout ce qui est aspirant, c'est génial. On a nos partenaires Roliste, nos boutiques partenaires. Ben voilà. Oui, la tête. C'est ça. C'est la tête. Et là, il y a l'actrice de François. Et là, il y a l'actrice de François. Il est où ? Il est là ! Il est là ! Il a l'actrice de François. On a eu aussi un autre partenaire qui était un petit peu plus orienté. Enfin, oui, carrément, en fait, orienté sur les joueurs de figurines. C'est Table Raze. Et c'est-à-dire qu'il est le même ennuyé qu'il n'était pas présent physiquement, mais qu'il nous a envoyé des lots. Voilà. Il y a également une maison d'édition, une double maison d'édition, en fait, des présentins, Eterna et Nemesis. Et puis, j'ai l'habitude de tirer pour moi et de dire ça, parce qu'on est la première édition, Thirad est la première édition des éditions de Nemesis. Ça, c'est cool. Alors, depuis de nombreuses années, il y a Eric Perron qui vient. Il a le stand avec le bouquin L'orage devant lui. Il est assez discret, très gentil. Et en réalité, il est l'auteur, en fait. Ce n'est pas le dessinateur, mais l'auteur, en fait, de cet univers. Et il est en train de travailler. L'année dernière, il nous en avait parlé. Je lui ai demandé confirmation. Et il est bien en train d'écrire le jeu de rôle. Donc, même si ça fait des années qu'on le voit avec CBD, eh bien, CBD, c'est un univers qui va bientôt être joué. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne édition. Bon, alors, cette année, vous savez que c'était un peu un petit peu décalé par rapport aux conventions ou même par rapport aux têtes qu'on a souvent abordées pour. On a fait Ampire, on a fait Révolution, on a fait Pira, on a fait plein de choses. Cette année, c'était... Goûteux et savoureux. Goûteux et savoureux. Et si c'était goûteux et savoureux, eh bien, c'est grâce à l'équipe de La Taverne. Alors, on a aussi, comme chaque année, Camille qui nous fait une conférence cette année, c'était sur les bateaux. Applaudissements. Il y avait également présent la cabériste, l'atelier fantastique. Et puis, on avait aussi les artisans du camp des rêves qui ont fait un petit stand qui était assez sympa. Donc, ils ne sont pas forcément là, mais les applaudissements, on leur reprend, c'est assez clair. Applaudissements. 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 Faites-moi signe si j'oublie, il y a un peu, il s'en suffit. Les éditions des Médices. Rires. Les éditions des Médices. Alors, cette année, le thème, c'était art culinaire. C'était bien. J'espère que vous avez goûté le Gerswa. C'était terrible. Ceux qui ont goûté le Gerswa, vous pouvez lever la main. Rires. Ça fait pas mal quand même. Ça fait pas mal. Qui a goûté le hot dog new-yorkais ? J'ai pas levé la main pour Gerswa, t'es alors désolé. Bon, on sait qu'il y avait, en fait... Mais dans le bon sens du terme, on a fait les tests et c'était carrément génial. Rires. On a fait les tests, le premier Gerswa avait un confit d'oignon qui était un peu trop coulant. Il avait des petites fuites au nu. Rires. On a été obligés de rétablir ça, on a été obligés de faire une deuxième série de tests. Avec un colis un peu plus compact. Alors, le thème, le thème pour la prochaine édition, je dis pas forcément pour l'année prochaine, parce qu'on sait pas, mais pour la prochaine édition, ça sera coup de poker. Cette année, la plupart, on a fait un petit coup de poker, mine de rien. Parce que le concept de donner des personnages et un amésis et un thème, et bien sacré challenge pour les maîtres de jeu. Et je la remercie de n'avoir rempli le contrat. Parce que c'était bien. Ça va, j'en ai pris ? J'ai pas remercié l'équipe des tisseurs. Ils sont récourables, ils ont fait un cercle. Voilà. Alors, je vais y laisser la parole. Ouais, on s'occupe des masters, des joueurs ? On préfère qu'ils s'occupent des masters, des joueurs ? C'est bien sûr ! C'est bien sûr ! C'est bien sûr ! C'est bien sûr ! Un, deux, un, deux ! Un, deux ! Plus haut, il gagne 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 ! Merci, merci ! Un, deux ! Peupleu ! Il fait 24 1 ? Il a gagné ! Un, deux, un ! Un, deux ! Un, deux ! Applaudissements Applaudissements Bien Ah, c'est... Les effets de gestion ? Je suis le nom de la bande. Bien. Donc, nous allons commencer... Je meurs. Je ne sais pas que les gens soient bien plusés. Putain, vous avez l'air vachement... Bon, quoi. Quand on a fait 1... Ouais, on accorde. Bien. Donc, le joueur qui était classé numéro 5 de cette année, est M. Deleuze-Christophe Lamont. Ouais. Bah... C'est fou, hein. Ça me paraissait que j'aime bien avec le bien. C'est toujours autant de plaisir. Voilà. C'est fou. Voilà. Mais il n'y a pas de soucis dedans. Il ne pourra pas s'intéresser. Bien. C'est un vieux de la vieille. Moi, je dirais qu'il est au moins octogénaire. C'est facile, hein. Moi, je dirais, voilà. Récagénaire. Ah, je n'ai pas compté, de toute façon. Il n'y a que d'un ou d'un. Donc, M. François Doucas. Applaudissements. Alors, d'abord, je ne suis pas octogénaire. Mais je ne suis pas octogénaire. Mais je ne suis pas octogénaire. Je te remercie quand même d'avoir essayé de rattraper le coup derrière. Bon, quand on a fait Fumble, effectivement, c'est un peu difficile. Rires. Bon, merci aux tisseurs, merci à Chocho, à toute sa l'équipe. Les tisseurs, vous avez fait encore un grand boulot. C'était très sympa. On s'est éclaté. Et puis, c'est vrai que moi, j'aime bien, cette année. Les années aussi, c'est impressionnant. Mais là, j'avoue que ça a pris un grand au-dessus. Vous avez bien fait de prendre l'année prochaine. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du thème, mais j'espère qu'on ne me ferait pas de poker sur la bouffe, parce que... Rires. Bon, c'est bien éclaté. Et j'espère bien qu'année prochaine, la garde va de redonner cette salle. De toute façon, est-ce que... D'abord, parce qu'on avait la grille, mais ça, c'est vachement bon. Avec la chaleur qui vient de l'or. Et en même temps, parce que l'ambiance, ça devrait être très chaleureuse. Et que les joueurs jouent drôles, c'est toujours une ambiance chaleureuse. Alors, merci à tous. Et puis, à l'an prochain. Applaudissements Bien. Le suivant. J'ai qu'une chose à dire. J'adore sa moustache, elle s'en parle. Monsieur Turcot-Unté. Applaudissements Bien, merci à tous. C'est bien abusé. J'ai passé un week-end avec un week-end au début. 26 et 26, c'était très bien. Petite pub. Pr horrible Alors, en septembre... Je sais plus quand. Heureux allez ! Bon, c'est bon, vous le savez. Dans un jeu de lune mi-septembre. On vous attend aussi nombreux. Merci à tous, et merci au Hissier. Applaudissements Le suivant, pour ceux qui le connaissent bien, il a en nom, en prénom, et en prénom, un grand conquérant, David Alexandre. Je remercie tous les 10 heures, évidemment. C'est la deuxième année que je participe, toujours, et l'ambiance exceptionnelle. Et que dire d'autre ? Merci. Et vive les 10 heures. Enfin le premier. J'ai posé les affiches vers midi, midi et quart, pour la partie dimanche, et si je vous avais venu me voir, il m'a demandé, mais je ne me suis pas syndiqué, comment ça se fait-il ? J'appelle M. Benjamin Quentin. Applaudissements 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 Alors cette année, vous avez vu qu'on a fait moins de lots, on a fait 5 joueurs, 5 masters, tout simplement parce que c'est globalement moins d'empoids, donc on a un petit peu moins de sous pour faire les lots, mais il y a du karate. Alors, il y en a qui participent depuis des années et qui ne sont pas montés sur cette estrade, il y en a qui participent depuis des années et qui sont déjà montés sur cette estrade, et puis il y en a qui ne prendront jamais sur cette estrade. Donc je vais appeler Sandrine Giridoux pour la cinquième place. On nous a pu inviter dans le groupe de café pendant tout le week-end, à la table andouillette. Elle nous en a fait la remarque deux fois, la table, c'était vraiment pas faible, c'est pas vrai ? Bon, alors donc, officiellement je suis une andouillette, à ne pas me prendre avec une andouille quand même. Bon, j'ai fait beaucoup de plaisir, j'ai eu deux bonnes tables, je me suis bien régalée, j'ai régalé une joueur, j'en suis contente, c'était l'essentiel. En quatrième maître de jeu, c'est un maître de jeu qui a été maître de jeu et joueur d'ailleurs, j'appelle Philippe Angiper. Merci à tous, c'était un super week-end, t'es une très belle table en tant que maître, et j'ai bien éclaté en tant que revoir aussi. A la prochaine. Merci à tous. Alors, dans un mois et demi, on sera très nombreux à se retrouver, j'en suis persuadé, à la... combien dième d'édition ? Sixième ? Sixième édition ? Sixième édition de jeu de rue. Eh oui, eh oui, 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 oui ! Et j'ai déjà fait un grand édition de jeu de rue ici, grâce à Jochon et le Guiné-tisseur, notamment. Et il y a quelque chose de fabuleux, en fait, que j'adore à Jeune Rune, c'est le défi au Nérimé, c'est un membre de classe limitée, donc vous inscrivez pas trop vite, s'il vous plaît. Je vais appeler donc le troisième, le troisième édition de jeu qui est de Paris Pénie Pirate, mais tant mieux parce qu'il est déjà, Marc Clément. Merci à tous, ça a été un plaisir, encore une fois, de venir maîtriser pour vous. Et en parlant de ma story, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée cette année, c'est d'arriver qu'on ne donne pas un Sénat, et qu'on me dise, vas-y, il y a un premier sur Internet, et j'ai trouvé ça super beau. Donc au fait que l'année prochaine, je serai très content. Vous l'approchez à toi ! Non, non, l'année prochaine ! 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 C'est autant de plaisir, autant hier qu'aujourd'hui ! Voilà ! J'ai effectivement bien pu torturer en GVR que tout à l'heure ! C'est pas que ! Voilà ! Et moi aussi, j'espère pouvoir retrouver mon sœur à l'année prochaine ! Alors, ils ne sont pas très nombreux à avoir eu cette place plusieurs fois, et je vais donc appeler Bruno Bosset ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Que dire ? Je suis très content, bien sûr, d'avoir gagné, mais comme je le dis à chaque fois, à tous mes joueurs en début de table en général, et pendant la partie, je ne suis là que pour m'amuser et pour que les gens s'amusent avec moi ! J'espère, a priori, que ça a été plutôt le cas hier, et encore mieux que je pense aujourd'hui ! Spectacle ! Spectacle ! Applaudissements ! Et franchement, à renouveler, bien sûr, le plus longtemps possible, encore une fois, avec l'équipe des Tisseurs ! C'est un énorme plaisir de revenir tous les ans ! J'espère que ceux qui sont présents à l'heure actuelle vont revenir, et qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, et dans de longues années ! Voilà ! À l'année prochaine ! Applaudissements ! J'ai passé un super week-end, j'avais une super équipe, parce que j'ai eu des super joueurs ! J'ai passé un super week-end, j'avais une super équipe, parce que j'ai eu des super joueurs ! Et j'espère qu'on se reverra très bientôt ! Merci à tous ! Applaudissements 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 !